Au club de Créange-Folquemont, le Twirling-Baton se pratique avec passion. Plusieurs championnes défendront d'ailleurs les couleurs de la France au mois d'août à Liverpool. Elle maîtrise l'art de manier le bâton. En solo, en duo ou en équipe, les athlètes de Twirling-Club-Folquemont-Créange se préparent pour la Coupe du Monde de leur discipline. Il tourne pas Nelsia. Trop haut, c'est parce qu'il était trop haut, il tournait pas ton bâton. Trois fois par semaine, Christelle Lambert, coach internationale, s'occupe des filles. Entre 9h et 15h, d'entraînement sont nécessaires pour arriver à ce niveau de compétition. Le club est 13ème en France parmi 470. Ce sont des athlètes qui sont très sérieuses. Elles veulent se dépasser. Elles ne se contentent pas de rester au plus bas niveau. Elles vont essayer de se dépasser, d'aller au niveau supérieur. C'est ce qui a permis d'arriver 13ème l'année dernière au Supercombiné. Les enfants commencent à partir de l'âge de 3 ans. Dextérité, souplesse, grâce et technicité, la discipline est proche de la gymnastique rythmique. Mais ici, on accueille filles et garçons. En août, 11 athlètes du club vont partir pour l'Angleterre. Parmi elles, Héloïse et Lucie. Musique, composition, costumes, les deux sœurs ne laissent rien au hasard. Un peu de travail quand même du coup. Il va falloir recouler, recoudre tout ça. Natacha, leur maman, est aussi leur couturière personnelle. Elle a appris exprès à faire les justes au corps sur mesure. Un beau juste au corps avec plein de strass, etc., ça coûte 150-200 euros. Donc quand on en a 1, 2, 3, 4. Et puis ça fait plaisir de le faire soi-même et de voir ses fils portés sur le praticable. Et on est chien en tant que maman quand même. Ça, ça fait plaisir, oui. Depuis 8 ans, le twirling-bâton est devenu une affaire de famille. Aux compétitions, on part tous ensemble. Et après, si on réussit à être sur le podium ou pas, c'est pas grave. Et au pire, la prochaine fois, on reviendra plus fort. A la Coupe du Monde cet été, les sœurs espèrent bien faire un podium face aux japonaises, la nation la plus forte de cette discipline. Sous-titrage Société Radio-Canada